Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 10 août, c'est jour de GNT, ce sera du côté de Portnichet, c'était au départ prévu du côté de Saint-Malo, mais avec un arrêt préfectoral qui empêche d'arroser la piste de Saint-Malo, on a délocalisé cette réunion à Portnichet. Du coup, l'étape du GNT, 8e course du programme, ce sera à 20h15. Moi, je me suis intéressé à la deuxième épreuve, le prix du président Maurice de Follville, une course pour chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 185 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 100 000 euros. 10 concurrents au départ, 2725 mètres à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres pour les 4 concurrents les plus riches. Et je n'aurai pour vous qu'un seul cheval ce mercredi, ce sera le numéro 7, Fogo Picot. Comme vous le voyez sur mon écran, c'est un cheval qui vient de se montrer fautif, mais j'ai revu sa course à la Roche-Posée. Il était venu en troisième position quand il s'est montré fautif dans le tournant final. Il avait encore des ressources, il s'était fait ramener, je pense qu'il aurait lutté pour la victoire sans sa faute. Il était déféré des antérieurs, déjà le pensionnaire de Florian Joseph, je pense que c'est vraiment un cheval qui a les moyens de lutter pour la victoire. Regardez son amende dernière sortie sur ce parcours, il était battu en Paris-Food de Coué, qui le retrouve, mais également il devançait Feeling Boy, qui était 7e. Une bonne sortie, il n'était pas déféré des antérieurs comme ce sera le cas ce mercredi. Donc déjà c'est un avantage en plus, ils ne sont que 10 au départ, il faudra voir comment ça se déroule, si ce n'est pas un peu trop tactique. Mais c'est un concurrent qui est quand même capable de venir aux avant-postes et de faire plusieurs efforts dans le parcours. C'est ça qui me plaît avec ce Fogo Picot. Donc voilà, c'est un des 7 ans de la course, il y a 3-7 ans qui sont tous les 3 au deuxième poteau, mais bon le 10 Fidèle Royal qui courra sans ambition ce mercredi. En tout cas, Fogo Picot, ce sera mon conseil en jeu simple ce mercredi du côté de notre partenaire theturf.fr à jouer 1 euro gagnant, 2 euros placés. Comme je vous l'indique assez souvent, ce sera le 207 en réunion 1 course prévue vers 16h38. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Du coup, vous avez jusqu'à 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site theturf-fr.com. Donc n'hésitez pas à en profiter en venant directement sur notre site theturf-fr.com ou alors tout simplement nous contactons via cette vidéo. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi, c'était du côté de Cagnes-sur-Mer, c'était une belle course. Le prix Roland Jaffrelo, une arrivée surprise, je vous ai indiqué un jumelé gagnant en 3 chevaux. Finalement, on est 3e, 4e et le 3e cheval est disqualifié. C'était Charlie Delonnet qui a pris tête et corde. D'ailleurs, c'est vrai que dans le dernier tournant, je me suis dit on est bien parce que Charlie Delonnet avait durci la course. Il était en tête assez facilement dans son sillage Eden Basque qui patientait. Et le favori, du coup, 55 bond, le 3e cheval qui était derrière le groupe des têtes, pas très loin non plus, à l'abri. Et finalement, Charlie Delonnet, boum patatra, qui se met au galop à l'entrée de la ligne droite. Je me suis dit bon, allez, on y croit encore. Et puis c'est vrai qu'Eden Basque a lutté pour la victoire jusqu'au bout, mais il a été battu, il finit 3e. Quant à 55 bond, il a été pris de vitesse et bon, il revient bien finir. Mais c'est trop compliqué de faire l'arrivée. Donc voilà, 3e et 4e bond. On met fin à une bonne série, on espère reprendre les bonnes habitudes dès demain. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.